... Nous avons eu la lourde responsabilité d'être président de cette zone qui est quand même devenue en quelques années une très grande zone car regorge actuellement l'équipe de talent, de joueurs de talent qui ont quand même fini de faire leur preuve au niveau départemental et qui ont des ambitions même régionales. D'abord je vais passer par la finale. Je pense que le choix sur le parrain Babacar Pascal Dionneau est assez symbolique. C'est-à-dire que c'est un choix pour montrer l'unité qu'il y a à Tchadjaï au niveau de nos grands frères, de nos aînés. Comme vous le savez, Tchadjaï est une fief de grands hommes politiques qui ont fini de faire leur preuve au niveau national. Si aujourd'hui, avec l'appui du conseil municipal, l'appui de la mairie, nous avons pris le choix de parrainer M. Babacar Pascal Dionneau. C'est pour donner un symbole à nos jeunes frères de s'illustrer de l'entente qui existe entre Babacar Pascal Dionneau et ses homologues responsables politiques à Tchadjaï. L'obulance, je dirais que la présence de tout un chacun montre ici que vraiment c'est une réussite. C'est une zone de réussite qui a depuis deux années fait des preuves, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, qui a fini d'émerveiller la population, les acteurs du football et nos observateurs. Je pense que c'est pour donner un message à la jeunesse. Comme l'a dit le parrain, on constate que dans des compétitions sportives, le caractère sportif doit primer. Et si actuellement on se retrouve avec une grande partie de ces acteurs, qui vraiment parfois débordent de passion et vont jusqu'à ne plus même savoir se maîtriser, je pense que c'est un moment pour des gens comme nous, qui n'ont pas l'habitude d'être dans certaines zones de turbulence, de marquer le pas, de laisser d'autres peut-être plus aptes à encaisser certains coups, à continuer la mission. Effectivement, j'ai rendu le tablier au niveau de la zone pour laisser la place à d'autres qui seront définis.